La forêt, le refuge idéal pour tous les animaux avides de chasse et de trac. Le clan Sylvestre l'a bien compris, il est le clan qui tire le mieux parti de son habitat naturel. A l'aise aussi bien dans l'eau que sur terre ou dans les arbres, il règne d'une main de fer sur la forêt. Les réserves exceptionnelles de gibier lui ont permis de renforcer considérablement ses effectifs. Certains racontent qu'il serait plus de 40 aujourd'hui, et il faut bien être nombreux sur ce territoire, car ils sirotent des prédateurs marins comme les crocodiles. Et sur terre, les guerriers des bois ont affaire aux terribles bipèdes armés de leurs bâtons de feu. Les chats sont très soigneux, fiers et farouches. Le clan du Zénith, un groupe de chats prêts à tout pour deux fluides, l'eau et le sang. Ces chats sont opportunistes, faméliques, déterminés, inaltérables. Un monde de chaleur, de coups bas, de victoires et parfois de vengeance. Ils parcourent inlassablement un territoire désertique brûlant, habité par des chacals, des lézards et quelques souris. Chez eux, l'eau est une denrée rare. Leur métabolisme s'est adapté à cet environnement pour leur conférer une endurance et une patience sans limite. Ils dorment dans les terriers du canyon, des galeries souterraines qu'ils creusent depuis d'innombrables lunes. Leur ténacité et leurs groupes sont leurs plus grandes forces, le soleil a endurci leur cœur. Le brouillard entoure les guerriers de brume, ce sont les plus mystérieux, les plus sages et les plus marginaux. Une de leurs légendes raconte qu'un de leurs chefs, tenu à mourir tout en haut du sommet enneigé. Aidé par tout son clan, il rendit son dernier souffle à l'instant où sa patte se posa sur le pic. Des lueurs blanches et bleutées seraient alors descendues du ciel pour chercher son âme. Celle-ci s'en alla paisible, accompagnée par toutes celles qui l'avaient précédée. Depuis ce jour, les guerriers de brume n'ont plus quitté les montagnes, capturant tous leurs ennemis, évitant les crevasses, les attaques de rapaces et les contacts contre les autres clans. La rumeur voudrait qu'ils gardent un lac caché où se produiraient des phénomènes surnaturels. Preuve de leur grand pouvoir, on les surnomme les gardiens des clans. Plus grand, plus violent, plus résistant, plus impulsif, un guerrier boréal vaut bien trois guerriers des autres clans. Il représente la brutalité sous tous ses aspects. Les membres du clan boréal vivent depuis toujours en sous-effectif. Il y a, pour ainsi dire, à peine de quoi nourrir une quinzaine de chats sur ce territoire gelé. Chez eux, le code du guerrier est une vocation, les ordres sont indiscutables, et l'honneur est le meilleur des repas. Sur leur territoire inhospitalier vivent des animaux gigantesques, et l'an, loup, bison, la vie n'est pas tendre. Ils se nourrissent d'oiseaux arctiques et parfois même de charognes laissées par les loups. On raconte que leurs cœurs sont des blizzards plus durs que le froid le plus mordant.